Comment les plantes font-elles pour tirer l'eau du sol et la transporter jusqu'aux organes aériens, qui se trouvent parfois à plusieurs mètres au-dessus du sol? Cette capacité exceptionnelle est due à des caractéristiques physico-chimiques des vaisseaux de xylem et des molécules d'eau elles-mêmes. Sous les stomates des feuilles se trouvent des lacunes saturées en vapeur d'eau. La plupart du temps, la quantité d'eau dans les lacunes est plus élevée que celle contenue dans l'air. Les molécules d'eau suivent alors leur gradient de concentration et quittent la plante en sortant par les stomates situées sur l'épiderme inférieur des feuilles. Cette transpiration entraîne une diminution de la pression dans les lacunes. Cette baisse de pression attire l'eau du xylem vers les lacunes. Les molécules d'eau qui quittent l'exylem tirent sur les molécules suivantes qui, à leur tour, tirent sur les suivantes, etc. C'est ce qui entraîne la colonne d'eau depuis les racines jusqu'au sommet de la plante. Les caractéristiques physico-chimiques derrière ce phénomène sont la cohésion et l'adhérence. La cohésion est due aux liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau. Les molécules sont pour ainsi dire liées les unes aux autres. L'adhérence est l'attraction mutuelle entre des molécules de différentes substances. L'adhérence des molécules d'eau aux parois hydrophiles des cellules du xylem de la plante permet de contrer la gravité.